Salut tout le monde les gens ! Bon de commencer ! La cloche ! Direct ! Les orteils ! Les pouces ! J'ai une question mon Pascal ! Comment vas-tu ? Je vais bien ! Tu sais pourquoi je te pose cette question ? Oui parce qu'il va me sentir que c'est la meilleure question ! Le pire lancement éclaté que j'ai fait je te jure ! Bidon ! Vous avez besoin d'un animateur ? Surtout pensez pas à moi ! Pensez à moi ! Voilà ! La foire en question vous avez posée sur Snap, vous l'avez fait à Snap ? Snap ! Insta ! Youtube ! Peut-être que vous allez être dans la vidéo ! Donc on a récupéré plein de questions ! Il y a des questions qui sont un peu intéressantes, je crois qu'il y a des questions éclatées mais c'est pas grave ! C'est bon il faut répondre au maximum de choses ! Exactement ! Donc on y va ! Allez ! J'ai marqué une fois en question ! En question on y va ! Vas-y ! Depuis quand vous vous connaissez et comment l'idée de faire des vidéos ensemble ? Je vous adore ! Continuez comme ça ! T'as oublié des trucs hein ! Comment est venue l'idée ? Tu me fais une question, on comprend pas ta question quand tu réponds la question ! Comment l'idée ? Bah on a eu l'idée ! Blush de gueule bof ! Voilà ! Et puis ensemble ! Voilà ! Et la vraie question c'est plutôt comment vous vous êtes connus ? C'est Easy Cash Maker qui dit ça en 75 ! Et est-ce Webédia qui vous a créé ? Alors attendez moi ! Comment on s'est connus ? Calme toi, calme toi ! Première question ! Comment on s'est connus mon Pascal ? En fait on s'est connus, ce qui m'a fait un prank sur l'énergie ! A la radio à l'époque il y a quelques années de ça ! A la base on s'est connus comme ça ! La première fois que j'ai vu Pascal dans la vraie vie ! Donc ça on a... voilà ! Donc là on est répondu à une partie de la question ! Non mais attends ! Après ! La suite quand même ! Comment on s'est connus ? C'est la même chose ! Ah non ! Depuis quand on se connaît et comment on s'est connus ? Ça c'était en 2015 la première fois ! 2015 ! Et ensuite tu étais invité dans notre émission même d'ailleurs pour laquelle je bossais ! Présenté par Julien Courbet où tu venais présenter le grand frère ! Et ensuite je faisais pas mal de live sur Instagram ! Ouais ! Il y a pas longtemps, il y a pas dans le confinement ! Et un jour celui-là il m'écrit ! Il me dit Pascal machin on se met à live ! Par contre je lui dis écoute si moi je te vois sur Insta et que je viens sur ton live, tu zappes tout le monde et tu m'appes moi ! Prioritaire ! Direct ! Et j'ai joué le jeu ! C'était le deal ! Je l'ai fait ! Dès qu'il me disait oh Pascal est là ! Et il virait le mec ! Attends c'est toi c'est toi qu'il virait ! Et j'ai apparaissé même 3 secondes ! Ouais c'est ça ! C'était le deal ! Et c'est comme ça que ça a matché ! Et en fait on s'est tapé vraiment des bonnes barres de rire ! Et on s'est dit au lieu de s'est tapé que sur Instagram en live pourquoi pas essayer une chaîne YouTube ? Ouais parce qu'en dehors des barres de rire il y avait les barres de fer aussi ! Aussi ! Exactement ! Du coup on rigolait bien voilà ! Grâce à ces superbes blagues ! Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube ! Et depuis ? On a une cloche ! Et est-ce Webedia qui vous a créé ? Alors pas du tout ! Webedia ! Je sais pas si tu vois ce que c'est moi Pascal ! C'est une structure qui gère des YouTubeurs ! Ah si 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 ! Voilà ! Et alors pas du tout ! Y'a personne qui est derrière nous les gars ! C'est juste Pascal et moi ! On s'est dit pourquoi pas s'amuser ! On tente des trucs ! Et voilà ! Webedia non ! Puis s'ils veulent venir nous voir on est très chers ! Voilà ! Très très chers ! Suivante ! Bonjour Pascal et JM ! Ca serait cool si vous feriez genre un genre de SOS ma famille a besoin d'aide sur la chaîne ! Avec JM qui présente la voix off ! C'est Pascal qui fait l'éducateur comme dans l'émission ! Alors déjà tu vois si on me fait une émission comme ça Pascal va vouloir faire la voix off ! Parce que ça lui tient à cœur ! T'imagines le petit il vient de l'insulter à sa mère ! On va se croire au château de ma mère ! Et là on va faire une activité encore dans la pétacque ! Après on va aller au bar ! C'est pas possible ! Non ! Si on pense à ça je sais quel rôle aura JM ! Ah ouais ? On t'aura un rôle sympa ! Moi je sais pas ! Lui il part direct sur le terrain ! Il me ramène des images ! Je vais les commenter un peu quand même ! Parce que lui il va bien passer là-bas ! Il va même récupérer des trucs ! Après chacun son rôle ! Oui 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 moi je suis pas du tout éducateur je sais pas faire ! La voix off c'est pas lui c'est moi ! C'est mon émission ! Mais très bonne question on y réfléchit ! Attends Pascal ! Alors quelle a été la vidéo sur votre chaîne que vous avez préféré tourner et pourquoi ? Vos vidéos sont top merci ! On lâche des orteils ! Voilà vous vous regardez les amis ! Merci Cyril ! Salut ! Cyril il y a 12h ! Moi c'était super nanny avec la claque dans la gueule ! Une des premières en plus ! Ah ouais ! Les premières ! Les anecdotes aussi ! La première anecdote avec le balayage ! On a beaucoup parlé de celle-là ! Quand tu racontais qu'un mec il avait balayé sa mère et tout ! Non mais c'est pas ma préférée ! Toi c'est super nanny ! Ouais super nanny ! Et tu best aussi j'aime bien ! Ouais les réactions ! En fait c'est pas mes émissions à moi en fait ! La préférée préférée ! Ah c'est Scoot Game ! Parce que c'est l'émission la plus monstrueuse qu'on ait pu faire nous sur notre chaîne ! Il y a des monstres attention sur Youtube ! On est loin ! On est tout petit les amis ! Ça fait un an qu'on est là ! On se démène vraiment ! Et c'est vrai que Scoot Game ! Beaucoup d'invités ! On était huit les gars ! On est deux sur nos casse ! C'est la plus grosse ! Et après c'est le partage avec Lucas ! Lucas Studio ! Salut Lucas ! On t'embrasse ! Avec Monde à l'envers ! McFly ! Voilà donc Biggap à tous ceux-là ! Et puis voilà ! Et toi ? Je sais pas pourquoi ! J'avais vraiment beaucoup aimé la vidéo au casino en ligne ! Parce que je sais pas ! Je sais pas ! En fait c'est ce qui s'est passé dans cette vidéo ! J'ai quand même gagné 305€ ! Tu les as jamais récupé d'ailleurs ! Vraiment c'était bien ! Ah c'est vrai ! Après il y avait une réaction aussi à un strip-tease ! Docteur Lulu ! Oh mais on pleurait de rire ! Je sais pas ! C'est vraiment moi les vidéos où on se marre ! Après les réactions on se marre aussi ! Mais je sais pas ! Vraiment qu'on arrive à bien rigoler, à faire des plans un peu tous les deux ! Je trouve que c'est les vidéos où on se marre le plus ! C'est ça ! Après évidemment les duos avec tous les copains qui acceptent de venir sur notre chaîne c'est cool ! Ouais j'avoue ! Donc c'est sympa ! Est-ce que c'est une amitié professionnelle ? Comme les ex-membres de la Redbox ! Vous êtes réellement amis en dehors des vidéos ! Continuez je vous aime de fou ! Merci Didi ! Ben à la base c'était pas professionnel notre relation c'était des live Instagram quand on s'est vraiment rapprochés tu vois ! Calme toi ! C'est vraiment rapproché à des limites ! Et même moi pour tout te dire Pascal je crois que je te l'ai jamais dit ! Quand tu venais sur mes live je n'osais même plus te prendre à des moments où je voulais pas t'embêter en fait ! C'est quand même Pascal ! Et du coup je me disais putain je suis presque mal à l'aise de le garder autant ! Alors que moi des fois je t'ouvrais la porte pour dire bon ben si tu veux y aller vas-y ! Mais du coup tu restais ça veut dire que tu passais un bon moment tu vois ! Donc j'étais content que tu passais un bon moment ! Moi je trouve ça rigolo ! Ben c'est cool ! Je me marrais et puis je venais pour t'embêter ! Après avec Pascal nous on est allé voir des spectacles on fait des trucs ! Ouais on était allé voir un clip de comique ! Ouais c'est ça ! Après on est allé en Guadeloupe ensemble on fait on rigole ! Non y'a pas que Pascal tu fais quoi la vidéo ! Sinon ça marcherait pas aussi quoi ! Non c'est écrit très régulièrement ! Après il habite à Paris moi j'habite ici ! C'est ça ! Donc on se voit pas souvent ! Quand même ! Ah c'est l'accent de Marseille après j'en peux plus ! J'adore les Marseillais attention ! Attention calmez-vous les Marseillais ! Calme-toi ! Marseillais ! Donc oui on est aussi amis en dehors des vidéos ! Salut Didi ! Oh une question pour JM ! Je t'ai connu à l'époque de Guillaume Radio 2.0 ! Ouais comme beaucoup ! Je voulais savoir si tu étais toujours en relation avec l'équipe ! Dixas 0.12 ! Je suis totalement transparent avec ça ! Je suis en contact encore avec toute l'équipe ! Même des fois avec des stagiaires ! Mais je suis plus en contact avec Guillaume ! Parce que voilà ça s'est fini sur une note un peu négative ! Tu sais qu'on peut faire un buzz en disant C'est comme Booba et Karis ! Est-ce qu'on fait un octogone ? Comment ça se passe ? Tu sais quoi moi je vais faire un hexagone ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de guerre ! Non mais c'est ça c'est que... Mais c'est le comportement des gens ! Voilà ! Qui fait que ça déclenche une animosité ! Et le fait qu'on soit déçu ! Parce que toi tu étais déçu par la même personne que moi aussi ! Et je me dis essayons de passer outre ça ! Mais c'est à lui de faire ça ! Et ce que n'oublie pas que QG c'est moi qui t'ai fait le nom ! Ça j'aimerais bien que tu le dise ! Ça c'est un scoop de ouf les gars ! Mais oui ! Le QG c'est pas lui ! C'est moi ! Et on était dans un truc... Et je pourrais le raconter même devant lui ! Il n'y a pas de soucis ! Mais juste dire les choses ! Parce que si on te dit Comment tu as créé le nom QG ? C'est parce qu'il m'a fait une idée ! Parce que sa boîte s'appelle QG Training ! Voilà ! Parce que le QG Training existe depuis ? 2016 ! 2016 ! Et le QG sur internet 2017 je crois ! Et on s'était vus ! On avait fait un truc militaire ensemble sur un jeu ! J'avais ma petite figurine à ma tête ! Avec un casque militaire ! Et puis en discutant ! D'ailleurs à l'époque il y avait Big Flo et Oli qui étaient là ! Il y avait Squeezie aussi qui est là que j'avais rencontré ! Et il me dit ouais mais je galère ! Je voudrais faire un truc sur Youtube ! Qu'est-ce que tu en penses ? Je dis ouais c'est pas mal ! Et il cherchait déjà un binôme à l'époque ! Du coup oui oui ! Je suis toujours en contact avec l'équipe ! Julien Stagiaire, Amina, Flo des cadeaux tout ça ! Mais plus avec Guillaume ! Question suivante ! Bonjour Pascal ! Et JM ! Qui de JM ou de Pascal sait faire la cuisine ? Moi je sais faire la cuisine ! Toi tu cuisines pas trop mal ! Parce que j'ai vu en Guadeloupe ! Tellement ouais ! Je le dis le gars ! Après je me débrouille tu vois ! Le gars non ! Tu sais quoi ? Il distribue des pizzas à Marseille mais c'est tout ! Ah oui 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 ! Moi je sais faire ça tu vois ! Mais c'est vrai que j'ai pas trop la fibre de la cuisine ! Plutôt Pascal ! Si vous voulez vous faire inviter à manger c'est chez Pascal ! Non 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 ! Lequel de vous deux est le mieux payé ? Oh ! L'argent ! L'argent ! Franchement ! Moi je touche ! Zéro ! Pascal il touche ! Voilà ! Donc du coup on fait ça pour le kiff ! On ne vous le cache pas ! Pour l'instant ! Après oui il y a des sponsors ! Il y a de l'argent ! Ouais mais on n'y touche pas ! On va être transparent ! On ne touche pas l'argent qu'on récupère ! Ça fait un an ! C'est un peu trop tôt pour imaginer un salaire déjà ! Et si jamais on doit payer tous les deux ce serait le même salaire équivalent ! Ouais grave ! Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y a un qui touche plus que l'autre ! Parce que la chaîne c'est à deux ! C'est bon ! Donc moi je divise ou je partage pareil ! Ah ouais c'est pareil ! Mais voilà ! Donc si jamais on touche de l'argent j'espère bientôt ! C'est un an quand même ! Ouais ouais ! Et on aime passer des journées tournées ! Mais les gens ne se rendent pas compte en fait ! Parce qu'ils disent ouais les youtubeurs ils gagnent du fric machin ! Tu vois moi quand on a fait Le Monde à l'envers ! Ou même McFly Kanto ! Tu vois la prod c'est un truc de ouf ! C'est un vrai métier youtubeur les amis ! C'est un film de cinéma quoi ! C'est fou ! Et toi tu pensais que c'était à ce point youtubeur que c'était aussi dur ? Ouais je pensais que c'était une connerie ! J'ai des mecs qui sont là ils se la racontent et ça va durer un an ou deux Et puis ils vont tous disparaître comme c'est... Des cycles ! Ouais t'as une tendance aujourd'hui bah ce qui marche c'est ça ! Demain là c'est TikTok ! Il y a un truc qui remplacera TikTok c'est sûr ! Ouais c'est ça c'est ça ! Après être à la page et essayer de pas copier les autres Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui qui veulent tout faire rien faire C'est pas professionnel etc... Mais ce truc là on peut devenir professionnel Je pense qu'il faut des vraies connaissances, des vraies formations Parce qu'il y a du montage... Là vous vous rendez pas compte il y a un ou deux caméras Il y a un gestion qui est là enfin c'est incroyable quoi ! C'est ça c'est une petite hausse ! Même moi le terme youtubeur me gêne ! C'est vrai ! Parce que tu m'avais dit à la fois Pascal on est youtubeur J'ai dit moi je suis pas youtubeur ! Je suis créateur de contenu ! Ouais ouais tu t'avais dit ça ! C'est vrai ou pas ? Ouais c'est vrai ! Mais maintenant il est ! Un peu énervé ! Je suis pas youtubeur ! T'es quoi alors ? Je suis créateur de contenu ! Voilà ! C'est ça qu'on aime ! Hugo on t'embrasse fort ! Salut Pascal et JM j'espère que vous allez tous les deux très bien ! Qui sont les youtubeurs avec qui vous avez préféré tourner et pourquoi ? Ok ! Bah t'imagines ! Non c'est vrai que... J'ai rien à la foutre des autres ! Tu l'as dit tout à l'heure ! Ouais monde à l'envers ! On marche avec Carlito ! Lucas qui est venu vraiment ! Lucas Studio c'est le premier ! Direct ! Et en plus on était vraiment tout petit ! On avait fait des bonnes vidéos ! En vrai à chaque fois ça s'est bien passé ! Et si on fait des vidéos avec des gens c'est parce qu'on les apprécie un minimum ! Alors déjà on apprécie leur contenu ! Exact ! Après le personnage ! Tu vois moi j'ai découvert quand on a fait Squid Game ! J'ai découvert le petit là qu'il y a avec sa mère tu sais ! Adair ! Fantastique ! Adair on t'embrasse fort mon poteau ! Lui quand je le voyais il m'énervait tu vois ! Et je dis lui un jour je vais le voir ! Et je le vois le mec il est là ! Mais il est trop drôle ! Et en fait il est gentil ! Ouais c'est ça ! Tous les autres aussi d'ailleurs ! Ouais 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 ! Bises à tous qui étaient là pour Squid Game ! Alors vous comptez faire des vidéos où vous partez à la rencontre des anciens jeunes aidés par Pascal ! Salut ! Alors ça tombe bien parce qu'on a fait une vidéo que vous avez dû voir je pense qu'on va faire peut-être intervenir des anciens qui sont passés dans l'émission pour vous montrer ce qu'ils sont devenus ! Et très souvent ce sont devenus des gens biens pour la plupart ! On va dire donc aller dans 90% des cas ! C'est quand même pas mal ! Donc certains sont pères de famille ça fait des années que l'émission maintenant a débuté ! C'était en 2006 hein ! Ouais c'est prévu ! C'est prévu voilà il y a des petits projets des trucs qu'on peut pas dire ! Après ça ça fait quand même partie des sujets un peu sensibles sur lesquels on peut pas se prononcer parce que ça dépend pas de nous ! Si le jeu n'a envie de passer il passe mais il faut qu'il s'attende à malheureusement à ce qu'on lui dise ouais t'es à l'enfoiré ! Et c'était il y a longtemps ! A des retombées quoi ! Pascal frappe tout le temps JM ! Mais est-ce qu'on aura la chance de voir JM ? Il plaît Pascal un jour ! La galette je suis désolé ! Oh putain en plus il a 57 pouces sur la question ! Ça veut dire que vous attendez ! Mais non non ! Ouais c'est le jeu écoutez ! C'est m'embête de passer la question mais allez ! Il peut pas ! Moi il est interdit ! S'il lève la main je mets deux mains ! Oh non mais attends ! Vous croyez pas que je me fais taper partout le monde ! Il y a que Pascal qui tape ! La dernière fois il est sur toi je lui ai voulu me taper ! Pascal il a fait oh tu touches pas JM ! Voilà ! Ah ouais tu veux je la lise ! Ah ouais c'est pour toi oui ! JM avant la radio quel était ton parcours ? Ça va vous paraître fou mais j'ai fait un Master 2 en management ! J'ai fait un BTS, un Bac plus 3 et un Bac plus 5 ! Dans le commerce moi j'aime bien me parler ! Etais-tu prédestiné à être un personnage public ou c'était dû aux opportunités ? Je pense pas avoir été prédestiné parce que tout est parti ! Après mes études j'ai fait une vidéo qui a un peu buzzé à l'époque et c'était une parodie de musique ! Et ça a été vraiment bah c'était pas du tout prédestiné ! Ça m'est venu du jour au lendemain et ça a été un enchaînement de bonnes choses ! Beaucoup de travail aussi ! Et du coup c'était des opportunités mon t'ai dit merci pour ta question ! Merci pour vos vidéos toujours remplies de bonne humeur ! On essaye au moins ça tu vois ! Est-ce que vous ferez une fit avec Supernanny ? Je l'ai appelé mais le problème c'est qu'elle travaille beaucoup, elle travaille beaucoup à l'étranger, elle est revenue pour refaire les émissions, on n'aura pas le temps ! Donc je serai pas de fit ni de foot ! Je ferai rien ! Les mecs ils ont pas compris ils peuvent me foot avec leur nanny ! Donc je serai pas de fit ! Dommage ! Je pense que ça c'est pour toi ! Tu préfères la télé ou YouTube ? Ah c'est pas pareil ! T'as quand même connu en plus la télé à la grande époque ! C'est pas pareil parce que YouTube tu rencontres personne ! T'es là ! Tu fasses caméra et télé t'es souvent à l'extérieur chez des gens tu rencontres des gens, les gens te croisent il y a des caméras on se dit tiens il y a une film quoi aujourd'hui ! Là en fait personne ne sait qu'on filme ! En fait c'est encore parce qu'on est un peu aux prémices de la chaîne ça fait qu'un an ! Peut-être qu'un jour on ira dehors on fera d'autres trucs ! Mais c'est vrai que pour le moment on se contente entre guillemets de faire des vidéos pas trop compliquées pour nous parce qu'on est une toute petite équipe et du coup oui c'est sûr que là on est pas en grosse équipe quoi ! Du coup la télé ou YouTube alors ? Les deux, les deux ! C'est deux choses différentes en fait ! Tu peux pas aimer plus l'un que l'autre ! Moi qui fait la télé je kiffe la télé et les gens sur YouTube depuis un an je kiffe YouTube donc je kiffe les deux en fait ! D'accord ! Il y en a pas un plus que l'autre ! Parce qu'on a déjà des embrouilles entre nous quoi ! Oui oui on peut le dire ! Bien sûr ! J'ai embrouillé plusieurs fois ! Quand j'arrive en retard ! J'ai en retard je m'embrouille ! Ou quand Pascal il veut pas qu'on fasse une vidéo dégustation ! Ou après une vidéo dégustation ! Si encore avec nous je m'embrouille avec des gens de la prod ! Encore je crois que c'est avec moi que ça m'embrouille le moins ! Parce que je suis un peu anti-conflit ! C'est assez dans ma nature ! Et du coup j'aime pas quand ça osse le ton tout ça ! Et oui il y a des choses sur lesquelles on est pas d'accord ! Il y a des YouTubeurs avec qui on veut pas faire des featuring ! Il y a plein de gens sur lesquels on est pas d'accord ! Après ça reste du travail les amis ! C'est ça qu'est fou c'est que c'est le travail ! Ouais après tu parlais des featuring etc ! Parfois il y a des YouTubeurs qui nous disent oui oui ! Après ils nous disent non après on sait pas ! C'est quoi ? Allez vous faire voir ! Je vais pas baisser mon froc pour des mecs parce qu'il a 4 millions Je m'en bats les steaks ! Donc des fois il est pas d'accord ! Ouais mais Pascal tu comprends ! J'en ai rien à foutre ! Et moi des fois je suis borné ! On arrive à me faire changer d'avis difficilement ! Ah ouais ! Tu es borné ! Je suis borné moi ! Je suis à un moment donné quand c'est non c'est non ! Tu arrives peut-être à me faire changer d'avis parce qu'il va mettre les formes Il va me faire comprendre que c'est nécessaire machin ! Mais moi je baisse pas mon pantalon ! Donc si on doit faire une vidéo avec quelqu'un et que le mec il galère à répondre Et là il y a un truc en ce moment qui m'énerve ! Là je le dis j'ai rien à l'abandonner moi ! Parce que je pars du principe qu'on doit pas se servir des autres Pour que nous on puisse monter en puissance tu vois ! Inversement aujourd'hui qui nous appelle ? Y'a personne qui nous appelle ! Pas grand monde c'est vrai ! Donc pourquoi nous on va aller chercher genre Te plait viens ! Moi j'ai pas envie de faire pitié ! On fait ce qu'on a à faire ! Je trouve qu'on le fait bien ! Et je dirais même que par rapport à d'autres on est déjà à 300 000 ! On a plus de 20 millions de vues ! Qui a fait aussi bien en un an ? Je pars pas grand monde ! C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup ! Merci à vous et ça c'est grâce à vous les amis ! Et moi je suis qu'un de vrai ! Donc moi je dis les choses ! Après ça plaît, ça plaît pas ! J'en ai rien à faire ! Comme je vous parle là, je vous parle pareil ! C'est ça le problème ! Oh ! Julien il est devenu musclé ! Tu aimes pas ce qu'on Pascal ? Paris ! Franchement quand je l'ai connu il y avait du bide ! Ouais ça c'est vrai ! Et je lui ai dit putain fais attention quand même ! Mais rien à voir avec la chaîne ! Et puis quand il venait ici je pense qu'il s'est dit Je vais dans une salle de sport ! Ce serait bien qu'on fasse quelque chose de propre ! Bah oui ! Il a fait gaffe sur l'alimentation ! C'est ça ! C'est pas Pascal qui m'a formé, qui m'a coaché même si j'aurais aimé ! Mais c'est vrai que je me suis dit aussi on fait de l'image quoi ! Donc il faut être présentable ! Il faut être un peu en forme ! Il faut aussi s'il faut là ! Ouais mais après tu peux faire de l'image sans être forcément présentable et en forme ! Tu fais de l'image parce que c'est toi ! Oui mais j'aime bien aussi être l'aliment ! Non alors il est pas balèze ! Non je me défends ! Mais il est sec ! Parce qu'en fait il est pas gros ! Il est tout maigre ! Merci en tout cas c'est vite ! Il y en a plusieurs qui l'ont remarqué sur les vidéos ! Si tu procèdes d'il y a un an ! Et c'est de maintenant rien à voir ! Pascal et JM ! La différence d'âge est-elle un frein à votre relation amicale ou au contraire est-elle bénéfique ? Alors je dirais moi perso ni l'un ni l'autre ! Ouais ! Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de bénéfice ! Chacun a son expérience ! Après moi je suis un peu le papa ! Je veux surtout pas remplacer Monsieur Nichagnon ! Moi je trouve pas que ce soit quelque chose de négatif ! Pas du tout ! Mais vraiment ouais ! Moi dans ma tête j'ai pas 5 ans de balais ! Et moi j'ai pas 35 ans ! Et en vrai quand ? Lui en fait il a 40 et moi j'ai 30 ! C'est que ça ! Après il y a des trucs qui font pas rire ! Sinon je devrais savoir ! Non non ! Lucas c'est chaud avec ses vidéos ! Salut Lucas ! Avec quel youtubeur aimerais-vous faire un fit ? Je les connais pas tous moi ! Ouais c'est ça ! Peut-être toi tu aimerais IbraTV non ? Je sais que... Je l'ai déjà rencontré ! Et faire une vidéo avec lui ça te brancherait ? Un truc un peu sportif ou... Ibra j'aime bien ! J'aime beaucoup hein ! Non pas forcément Ibra ! Peut-être quelqu'un d'autre ! Tibo Enchep ! Et lui dire devant lui Eh s'il te plait arrête de crier ! Tu me rends ouf ! En fait cette vidéo je la regarde Et dès qu'il commence à parler Je sature et je zappe ! D'accord ! C'est con ! Si je voudrais bien tiens en ce moment Avec Michel Venom ! Arous ! Voilà ! Alors lui je kifferais ! Et toi tu cries pas ! Parce que je l'imite ! Arous ! C'est vrai ! Ah Michel Venom ! Ragnard le breton ! Voilà ! Ragnard ! Et en plus je lui écris ! Lui il est ok ! Mon côté... Moi j'aime beaucoup Mister V ! Squeezie ! Fantastique Squeezie ! Eh les Inokstag les Michous ! Là on les voit danser et danser avec les stars pour Michous ! Inokstag ils font pas mal de choses ! Z11 c'était très fort ! Donc ouais on verra bien ! Je sais pas trop ! On verra ! Qui nous appelle les amis ! On est là on est dispo ! On fait quand une vidéo Pascalou ? Oh ! Chris Game ! C'est un Youtubeur ! Qui fait des réactions ! Et qui est plutôt cool ! On se suit ! On parle depuis quelques temps ! Du coup bah... Bientôt ! Alors déjà tu m'appelles pas Pascalou ! Mise au point ! Mise au point direct ! Donc déjà tu vas refaire ! C'est mon Pascalou à moi ! Et encore même lui déjà je... Arrête de m'appeler comme ça ! Bordel de merde ! Parce que tu m'appelles comme ça ! Ils vont tous m'appeler comme ça ! Donc déjà Pascalou déjà tu oublies là ! Chris Game ! On essaiera de faire une vidéo bientôt mon Chris ! Je vais te calmer tu vois quand on va se voir ! En fait les gens croient que je blague ! Mais je vais les calmer ceux qui m'appellent comme ça ! Ah oui c'est sûr ! J'aime pas ça ! Pascalou parce qu'ils jouent ! J'ai jamais eu de surnom de ma vie ! Jamais ! On m'a jamais appelé ! Pascalou ! Squal ! Kalou ! Pascal ! Moi moi c'était toujours Pascal ! Comme depuis tout petit ! Y'a pas eu de truc de titi ! Enfin de surnom ! Mon prénom ! T'habites-tu pas à me donner des surnoms ? Toi Paris donne pas de surnom toi aussi toi ! Parce que c'est toi qui lance le truc là ! Après je les engueule les mecs ! Ah ouais ouais vous avez pas le droit les amis ! Mettez un coup de cloche ! Allez la suite ! Salut les gars ! Je n'aurais qu'une question ! Et sinon ça va ? Ça c'est toi ça ! Bah ouais ! Et sinon ça va ! Franchement ça va ! Ouais ça va ! On est plutôt positif ! Moi je suis tout le temps heureux je sais pas ! J'ai la santé ! J'ai mes deux bras, mes deux jambes ! La vie elle est belle ! Franchement faut se satisfaire un peu du nécessaire ! Comme on dirait dans le livre de la jungle ! Je dirais moi c'est pareil ! J'ai le sourire, j'ai la santé, j'ai les deux bras, j'ai les deux jambes ! Franchement ça va c'est ça ! Et toi ça va ? Dis nous ! Des projets pour 2022 ! Allez vous les gars c'est bon ! Tranquille ouais voilà ! On a fait le calendrier de la mort ! C'était un beau projet ! Tous les jours sa tête là devant moi ! J'en peux plus ! 25 jours les amis vous vous en avez pas compte ! Des petits projets ! De toute façon on n'en parle pas ! Oui mais on n'en parle pas ! Exactement ! Et on va pas se présenter aux élections ! Ne vous inquiétez pas ! Alors ensuite ! Vous avez tous les deux l'air d'avoir de bonnes leçons de vie à donner ! Vous avez charbonné pour vivre de votre passion, c'est inspirant ! Un conseil pour une étudiante un peu paumée ! Ça c'est l'éducateur qui va parler ! Le problème c'est que je sais pas ce qu'elle fait ! Ouais ! Elle est paumée pourquoi ? Est-ce que t'es paumé parce qu'avec tes parents ça va pas ? Est-ce que t'es paumé parce que l'école t'as pas choisi la bonne formation ? Est-ce que t'es paumé parce que ton copain... Il te fait la misère ! Il te fait la misère ! Est-ce que t'es paumé parce que tes frères-sœurs ça va pas ? Est-ce que t'es paumé parce que t'es dans un endroit paumé ? Je peux pas dire ouais mais non ! Non c'est te dire à un moment donné si t'es paumé pose-toi ! Déjà quelle est ta passion ? Est-ce que tu penses qu'il est possible d'en vivre ? C'est ça parce que t'as des passions ! Des passions des timbres tu peux pas en vivre ! Tu vas plutôt acheter des timbres qu'éventuellement les revendre et encore qu'il soit un timbre exceptionnel ! J'ai rien contre ceux qui collectionnent des timbres ! Qui a tes listes ! Non il faut voir si tu peux vivre de ta passion ! Si oui, essaie de te rapprocher de ta passion en qualité de formation ! Tout à fait ! Passe peut-être une formation, un diplôme sur ce que tu peux faire ! Et puis t'essaie d'en vivre ! Donc déjà c'est la première chose ! Nous on a chacun de nos passions ! Moi mon passion c'est le sport ! J'ai créé une salle de sport ! J'ai passé beaucoup pour être dans le sport ! Toi ? Le divertissement tu vois ! Moi j'aime bien ! Vous allez me rendre pour un fou ! Mais quand je raconte une connerie et que je vois quelqu'un sourire en face de moi je suis heureux ! J'ai cette passion là ! Et si en plus ça peut vous permettre de rigoler derrière votre ordinateur ! Bah c'est fantastique ! Donc alors elle est étudiante ! Donc je pense qu'elle a dû se planter ! Parce qu'il y a quand même un terme qui est important ! C'est elle est étudiante ! Je sais pas quelle étude tu fais ! Mais visiblement tu t'es planté ! Donc change d'orientation ! C'est ça ! On va voir la conseillère d'orientation ! Je sais pas dans quelle classe tu es ! Quoique non ! On va pas voir la conseillère d'orientation ! Non 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 ! Fais ce que t'as envie de toi ! Exact ! Allez ! Salut à robot ! A bientôt ! A toi mon Pascal ! BDN Timo ! Salut les frérots ! Moi j'ai un frère ! Toi t'es pas mon frérot ! Ma question ! Est-il toujours évident de garder le sourire pendant les vidéos ? Déjà on va répondre à ça ! Déjà on se force jamais ! Vous vous assurez que moi je veux pas rire ! Après oui ! S'il y a des trucs qu'on sent moins, on va peut-être un peu moins rire ! Il y a peut-être des vidéos où on va être un peu moins bon ! Après ça arrive tu vois ! Tu peux pas être bon ! On sort quand même deux vidéos par semaine depuis plus d'un an ! Après nous on est comme ça ! On est plutôt des mecs bons vivants ! Donc normalement oui, garder le sourire ! C'est pas une tare à quoi tu vois ! C'est facile hein ! Voilà c'est ça ! C'est gratuit ! Tu sais quand tu souris avec quelqu'un tu lui fais plaisir ! Après peut-être la fatigue, les obligations familiales ou autres ! Ils prennent de l'énergie ! On veut savoir ! J'ai mon énergie que je partage ! Je récupère l'énergie des autres ! Et il y en a de l'énergie Pascal ! Ah ouais j'en ai à rebondre ! Non non écoute ! Quand on se voit déjà on est content de se voir ! C'est ça ! En vrai on se voit pour se marrer à la base ! Donc on va pas arriver ! Oh putain on va tourner ! Sinon on le fait pas ! Moi je vous garantis que si je veux pas le faire je fais pas ! Voilà ! Ils savent combien ils vous connaissent maintenant ! Ça y est ! Salut en tout cas Timo ! Qui gagne le gare de faire chinois Pascal ou JM ? C'est avec le pouce là ! Tu veux quand même passer ? On va le faire vas-y ! Allez let's go ! Normalement c'est comme ça ! Le but c'est qu'il y en a un qui fait mettre le pouce sur l'autre ! Et du coup je crois que là il faut que tu touches mon truc et faire un, deux, trois ! On va te faire chinois normalement c'est ça ! Ah bon ? L'hymne ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Voilà ! Là il faut que tu prennes le pouce ! Oh putain ! Les gars si je gagne le bras ! Oh oh ! Non mais non il faut compter un, deux, trois ! Comment ça ? Mais si ! Il faut que t'arrives et tu fasses claques ! T'es compris ! Il faut regarder ! Ah il est parti ! T'as triché ! Je vais me refaire chez Pascal, c'est génial ! Un, deux, trois ! Un, deux ! Un, deux ! Non ! Non 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 ! Non t'es un tricheur 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 ! Normalement on doit se tirer comme ça ! On doit se tirer comme ça ! On est deux mauvais joueurs les amis ! D'accord ! Ah non 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 ! Quand je perds, je perds ! Quand je perds bien les coches ! Du coup à vous de dire que tu as gagné ! Bravo Hugo ! Tu es moi ! Pour moi j'ai gagné ! Allez ! Comment ça t'as gagné ? Vas-y vas-y revanche ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Et toi t'as fait ça ! Et ben ! T'as fait ça ! T'as fait ça regarde ! Il a bloqué mon pouce et il m'a carotté ! Vas-y go ! Non non attends ! C'est un, deux, trois ! 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 Voilà ! Question suivante ! On passe quatre heures ! Salut ! Combien de fois vous avez fait le coiffeur ? Moi j'y vais tous les quinze jours ! Un peu plus ! Ah ben les tournages en tout cas ! On est toujours fait ! À chaque fois tu fais la story chez le barbeur le collègue là ! Et ben tous les quinze jours ! Moi j'y fais souvent ! Tous les quinze jours ! C'est vrai ! Toi t'y allais quand ? Quand est-ce qu'on a tourné ici ? Il y a deux jours c'est ça ! Donc mercredi ! Et avant tu n'étais pas allé ! On a tourné ce week-end pourtant ! Du coup pour ma part j'y vais à chaque fois la veille ou la 20 veille d'une tournage histoire d'être un peu propre ! Et là tu n'y es pas allé il y a un petit moment déjà ! Je suis allé mardi ! C'était longtemps ! Salut Sylvain en tout cas ! Jules Gaston ! Ouh la question de ouf ! Là il y a 10 lignes ! Hey Pascal et JM ! Je voudrais savoir si vous seriez capables de faire une émission soit nous deux ensemble soit séparément comme Koh Lanta ou une autre ! Capables de faire tous les deux ensemble ? Ouais ! Mais on peut faire séparément aussi ! Ouais aussi ! Enfin tu vois on n'est pas mariés ! Moi je sais que j'ai des propositions que JM n'a pas et que tu as des propositions que moi j'ai pas ! Je ne vais pas parler en ton nom ! Si moi demain on me propose un truc, je vais faire pour moi déjà avant tout ! Si je peux mettre JM dans le... Si on te demande un binôme, enfin c'est moi là je parle à mon nom on va dire ! Si on me demande un binôme je ne vais pas aller chercher un collègue de je ne sais pas où tu vois ! Alors que je suis avec Pascal sur Youtube et qu'on s'entend bien ça marche déjà ! Je ne vais pas aller prendre quelqu'un que je ne connais pas bien ! Et si on me demande un truc tout seul, je dirais tout seul ! Bah oui tu l'as déjà fait d'ailleurs ! Tu as présenté la dernière fois... Ouais le festival à Perpignan c'était fantastique ! Il m'a pas appelé pour ça ! En plus c'était en vacances en Espagne ! Ouais ! Donc non non c'est sûr ! Après on ne s'interdit rien tu vois ! Au pire on en discute s'il y en a un qui a envie de faire un truc tout ça ! Et on n'est pas là pour s'intervenir des choses ! Mais encore on n'a pas à soujeter chacun sa vie ! Ouais c'est ça ! On est sur Youtube mais en dehors de ça après il a fait autre chose ! Il est sur Marseille le gars moi je suis ici ! C'est ça en ce moment ! Alors ensuite deuxième question ! Est-ce qu'il serait possible que vous fassiez une vidéo avec Philippe Etchevest ? Car j'aimerais trop voir Pascal et Philippe ensemble à une vidéo ! Merci à vous deux pour vos vidéos et bonne continuation ! Moi je l'ai contacté à plusieurs reprises et on n'arrive pas à la voir ! On n'arrive pas à la voir ! Je pense que c'est quelqu'un de très 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 occupé parce qu'il a les émissions, les restaurants... Peut-être si un jour on descend à Bordeaux, là on ira le voir ! On ira bouffer chez lui, caméra cachée ! C'est ça ! Mais je pense que c'est la vidéo la plus attendue de la chaîne ! Un vrai featuring avec Philippe ça serait fou ! Merci en tout cas Ibrox ! C'est super bienveillant à chaque fois t'as vu ! Merci à vous deux ! Bonne continuation ! Ils ont intérêt ça ! Donc merci beaucoup les copains ! C'est un peu traite sur Youtube tu vois ! Parce qu'on n'a pas le retour, c'est que les commentaires ! Donc là ça fait plaisir d'oublier ! En fait tu sais ! Je vais te dire franchement je pense que tu as les abonnés que tu mérites ! Mais on a le public qu'on mérite dans tous les cas ! Donc à un moment donné toi tu ne penses pas qu'on soit maltraitant, insultant, qu'on fasse faire des choses dégueulasses à d'autres personnes ! Qu'il n'y a pas quand tu veux me faire boire de la merde ! Et bouffer de la merde ! Là oui je ne suis pas content ! Mais tu vois les gens qui nous suivent en fait c'est des gens qui apprécient ! C'est des bon gars ! De toute façon quand vous me croisez dans la rue c'est toujours des bon gars, des personnes super cool, garçons ou filles donc c'est cool ! Ensuite ! Salut ! Ploquel personnalité vous a le plus impressionné et la plus déçu ? Impressionné ? Ouais vas-y ! Moi c'était Julien Courbet à l'époque parce qu'en 2006 je rencontre Julien Courbet qui fait l'émission sans aucun doute, et les sur Hurtel ! Voilà pour moi ce qui était important et après c'est que ça devient mon producteur ! Je ne sais pas que ça m'impressionne mais je suis toujours étonné de voir j'écris je crois à Chris Marquez régulièrement ! Donc quand tu vois tu vois putain Chris ! Je ne pense pas que le mec il est à la télé parce que voilà quand on fait ça n'a pas le même regard ! Non moi ce qui m'aurait impressionné c'était de voir Stallone, voir Twarzy tu vois ! Moi j'allais à l'époque au Planète Hollywood quand ça a été ouvert sur les champs ! J'allais là-bas je dis je sais pas qu'on va les voir tu vois ! C'est un statut ! Ouais c'est sûr ! Donc statut j'ai fait qu'est-ce qu'il y a ? Il est où le vrai ? Il est où le vrai ? Il est où le vrai ? Et de mon côté le plus impressionné c'était à la radio, on avait reçu 50 Cent ! 50 Cent, 8 gardes du corps, le mec il est là costaud et tout ! J'avais fait la photo je vous mettrai la photo justement ! Ce qui avait été faux c'est qu'il avait joué le jeu ! Ah si ! Moi j'ai rencontré Jet Li ! Ah ouais c'est bon ça ! Et sur un tournage dans le troisième arrondissement je passe, il y a un mec qui m'en dit Ah Pascal ça va bien ouais c'est pas ce que tu fais ! J'ai dit il y a quoi ? J'ai vu tous les camions ! Tu vois il me dit il y a un film là avec Jet Li ! Je dis Jet Li je suis fan ! Je peux rentrer s'il te plait ! Le mec il me fait rentrer ! Je rentre il était en train de faire la scène et c'était le baiser mortel du dragon ! J'adore ce film ! Quand il est sur le tatami avec tous les mecs là ! Ouais il démonte ! Et donc la scène se termine, il y a une grosse caméra ! Et en fait il est tout petit ! Ouais il est tout petit ! Et je vois Jet Li, je salue la chinoise ! C'est qui celui là ? Il se prépare et il se dit qu'est-ce qu'il y a à combat ou quoi ? Ouais et puis je suis à côté de lui comme ça avec la grosse caméra ! Et du coup pour finir 50 Cent il avait grave joué le jeu à la radio ! On lui avait fait faire des conneries ! Gentil tu vois c'est quand même 50 Cent ! C'est vrai que tu te dis waouh le mec ! Mais tu te sors le gun hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il a pas peur il a pris 9 balles ! Et le plus déçu, c'est un peu bizarre mais nous on devait recevoir ! Après il s'en fout de nous tu vois mais on avait été dégoûté parce qu'on devait recevoir Bieber ! Justin Bieber elle est là ! Il nous avait mis un plan mais genre il était presque je crois venu devant ! Et il était reparti quoi ! C'est vrai nous ça nous avait cassé couilles parce qu'on avait travaillé pendant 2-3 jours une interview ! Et au final il était pas venu donc on était un peu dégoûté quoi ! Mais après j'ai pas plus de déception que ça quoi ! Et toi ? Déçu ? Ah si si et gameplay ! Ouais ! Allez suivant ! Allez Pascal ! Allez moi Pascal ! Julien Franzolini qui te pose une question ! Toi qui fais vigueur de droiture, de respect, de valeur ! Quel est selon toi ton pire défaut ? Je t'ai dessus ! Parce que t'ai dessus c'est une qualité et un défaut ! Ouais ! Tu peux insister sur un truc j'en déroge pas c'est comme ça ! Et tu sais que t'as raison tu te vois là ! Et des fois pour un truc t'as tort et tu veux avoir raison ! Ca c'est mon pire défaut je pense ! Et je suis d'accord avec toi ! Enfin tu te connais assez bien ! Ouais ! De ce que tu connais de moi ça va c'est ça ? Oui oui c'est ça ! Allez salut Julien ! SRAMX ! Est-ce que vous avez déjà subi du harcèlement scolaire plus jeune ? Et si oui pourriez-vous donner des conseils à ceux qui en vivent ? Gros courage à vous et aux abonnés ! Ca tombe bien parce que j'ai participé à un court métrage sur le harcèlement ! Ouais ! Avec Jérémy Bellet d'ailleurs ! Et le harcèlement c'est... Et je fais parfois des petites conférences dans les collèges et dans les écoles en général pour en parler ! Parce que t'as le harcèlement scolaire, t'as le harcèlement web maintenant sur les réseaux ! Un conseil ! A partir du moment où tu te sens harcelé il faut en parler ! Ouais déjà ! C'est tout ! Ca c'est la base ! J'ai pas connu ça et en plus ça prend des proportions ! Mais fou maintenant ! Moi j'ai jamais été harcelé moi ! Il y a des enfants qui se suicident ! Ouais ! A cause du harcèlement on en est où les gars ? Franchement les harcèleurs c'est pas bien tu vois ! Il faut dénoncer et quand tu vois que ça prend des proportions Que la personne rigole pas à ta blague et bien force pas tu vois ! Très très dur le harcèlement évidemment ! Le problème c'est... Il y a des associations il faut en parler ! Ouais ouais faut surtout pas garder le silence ! Il faut sortir de ce silence là ! Quel que soit le harcèlement ! Parce que t'es gros, t'es petit, t'es blanc, t'es blanc, t'es blanc, t'es blanc... T'es machin, t'es beurre, t'es jaune, t'es vert ! Vu t'es vert ! Ou t'es vert parce que t'es martien ! Aussi ! Non mais blague à part ! Ca c'est quelqu'un à mon avis qui... Qui doit se harceler ! Sur les réseaux sociaux par exemple c'est... N'acceptez pas des gens que vous ne connaissez pas ! Déjà ! Tu sais les gens ils veulent absolument des follow ! Je veux des follow, des follow, des follow, des follow, des follow ! Sauf que dans les follow t'as des ouf ! Evidemment ! Et qui vont te sortir une fausse rumeur ! Ils vont te fracasser ! T'as ceux aussi qu'on menace parce que t'as fait une photo un peu chelou ! Tu te donnes pas de l'argent ! Tu te sens harcelé, tu te sens pas bien ! T'as honte ! Et du coup tu te dis ah putain qu'est-ce que je veux faire machin ! Assume mec c'est pas grave ! Non le harcèlement c'est très compliqué ! Mais gardez pas le silence ! Exactement ! Salut en tout cas ! Je veux juste voir Pascal faire un gros câlin ! Et à JM il met une grosse tarte dans sa gueule ! Mais pourquoi du ça ? T'as vu comme tu es ? Toi tu es pas doux ! C'est ça ton problème Pascal ! Je veux juste voir Pascal faire un gros câlin à JM ! Donc moi je fais de la merde ! Ce serait ouf ! Je te souhaite une autre continuation ! Bisous tous les deux ! Bisous ceux qui me liront ! Nicolas Lesko ! Salut Nico ! T'as vu comme tu es ? Non ! Non ! Tu sais pourquoi ? Covid ! Ah ça c'est vrai ! Distance ! On est pas Covid donc distance mais je vais pas me coller à lui ! Il a raison ! Moi je fais des câlins à mes enfants ! A ma mère ! Du coup les enfants il y a pas le Covid ? Non ! Pourquoi ? Le sang ! Toi et moi on a pas le même sang donc on peut pas se mélanger ! C'est pas possible ! Voilà ! Tant pis mon pote tu vois ! Parce qu'il peut me faire un câlin ! Tant pis ! Allez ! La suite ! Je te parle pas quand même ! C'est ça mon problème ! Salut ! Comptez-vous faire plus de vidéos ! Sinon les vidéos sont super ! Toi t'as pas vu le calendrier pas bon toi ! On vient de se taper ! Un calendrier ! 25 vidéos ! Une par jour ! T'en rends pas compte du taf ! En faire plus ? C'est chaud ! Même moi je réclame une vidéo par semaine ! Tous là ils m'écoutent pas ! Mais non Pascal ! Une vidéo ! Laisse-la tourner la vidéo ! On s'en fout ! Une vidéo par semaine c'est bien ! C'est vrai que quand on fait des vidéos assez longues on met pas une deuxième vidéo dans la semaine ! Mais non ! Allez ! Tranquille ! T'as des mecs qui font une vidéo par mois ! C'était grave ! Et nous Léa à faire deux vidéos par semaine ! Jordanix ! Avez-vous déjà refusé un feat avec un autre youtubeur ? Ou est-ce qu'on vous a déjà refusé un feat ? Alors refuser un feat ? On a pas demandé nous ! On demande pas tellement quoi ! Non on demande pas ! C'est plus qui veut être avec nous ! Voilà c'est ça ! Et après non ! Soit après quand on en proposait c'est souvent déjà des copains et ils viennent pas par manque de temps ou par manque de dispo ! Mais sinon non ! Normalement ils viennent les copains ! Quel a été votre plus gros fou rire ? Y'en a eu plein ! Si ! C'était pas avec Lélu non ? Si je crois Lélu ! Quand les mecs veulent se battre ou quand le mec il lui dit qu'il mange le médicament dans le vin rouge là ! C'est vraiment en fait ! C'est pas un des plus gros ! C'est plus... C'était sur toute cette vidéo en fait ! Non ! C'est pas un des plus gros ! C'était quoi le plus gros déjà ? Ah bah oui ! C'est qui le patron ? Ah oui voilà ! Le plus gros fou rire c'est ça ! C'est la réaction de cauchemarins de cuisine ! Ouais ! Le patron ! C'est qui le patron ? C'est moi ! Moi je l'avais déjà vu en plus cette vidéo ! J'avais pas vu ça ! Dans un fou rire de ouf ! Toi j'ai rien encore ! Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ! Je connaissais cette punchline ! Je savais pas ! D'où ça venait ! Je crois que c'est un employé ! Le mec il est pas ! On va se le faire refaire ! On va se le faire refaire ! On va se le faire refaire ! C'est la plus grosse fureur ! Il y a des gens qui utilisent cet extrait sur internet en mode... Quand tu peux une question un peu con ou un peu bête ! Ils mettent une autre vidéo pour l'illustrer quoi ! Tu vois ! C'est moi ! C'est moi ! Génial ! Ensuite ! Oh ! Deux questions ! Bonjour ! Allez vous refaire des vidéos ! Plusieurs comme Scoot Game ! Oui ! Oui ça va arriver ça ! On attend en fait le prochain carton de Netflix ! Dès qu'on trouve un truc qui est number two ! Number One Netflix ! On y va en France ! D'ailleurs pour l'anecdote ! On a été les premiers à faire une vidéo de Scoot Game ! Avec les épreuves et tout ! Avec les épreuves ! Certains ont repris juste ce qu'était Scoot Game ! Je pense à Norman ! Qui a juste repris, qui a expliqué ce qu'était la série ! On a été les premiers ! Voilà ! Et ça c'est bien ! Action réaction ! Bam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et la deuxième question c'est Nicky qui nous demande Est-ce que vous allez refaire des vidéos du style de Scoot Game en extérieur ? Et aussi longue ! C'est vrai qu'elle était super longue ! C'était trop bien ! Merci beaucoup Nicky ! Bonne continuation ! Ouais ! Ça va revenir ! On va peut-être essayer de faire des vidéos un peu différentes ! Vu qu'on est dans la deuxième année ! On va réfléchir à des choses quoi ! Il faut regarder un petit peu ce qui marche en ce moment ! Un petit peu partout sur Netflix ! Ouais ! Même des autres vidéos complètement différentes ! Avec un peu de prod et tout en extérieur ! Après moi je trouve ça bien ! De s'inspirer d'un truc ? Ouais ! D'un truc que beaucoup de gens ont vu ! Ils ont quand même repris le truc ! C'était fort ! T'as vu la vidéo de Scoot Game ! Franchement là ! Elle a bien marché ! On a des très bons retours ! Ouais ! Vraiment ! Allez ! Suivante ! Est-ce que Pascal exerce encore son métier d'educateur entre les tournages ? Finalement j'exerce toujours ! Sans exercer, j'exerce toujours en fait ! Parce que quand tu reçois des gens ! Les gens te parlent ! Ils ont des problèmes ! Je fais des coachings individuels ! Quand tu reçois des gens dans la salle de sport tu veux dire ? Ouais ! À l'extérieur bah les gens te posent des questions ! Oh là moi avec mon fils ça va pas ! Tu sais quand t'es éduc tu restes éduc tout le temps ! Ouais c'est ça ! Donc ouais ! Ce métier il est toujours ancré ! Toujours présent ! Educateur à vie mon poteau ! Salut cop ! Ensuite Flora Tornicelli ! Alors ma question... On dirait un nom de spaghettis ! C'est vrai les Tornicelli ! Alors ma question se tourne vers vous deux et je souhaiterais savoir ce dont vous êtes le plus fier ! Réussite pro et personnelle si vous le souhaitez ! Et aussi à l'inverse si vous pouviez changer quelque chose de votre vie qu'est-ce que cela serait ? Oh ! Une grosse question Flora ! Pascal vas-y ! Moi mes enfants ! Direct ! Le truc dont je suis le plus fier c'est mes gosses ! Moi aussi c'est les gosses de Pascal ! Non moi aussi c'est mes gosses ! Non j'en ai pas ! Allez là ! Arrête de faire croire que je suis surpris ! Regarde ! Ne bouge pas je suis là ! Pour ma part la chose dont je suis le plus fier ! En vrai c'est l'éducation que mes parents m'ont offerte ! Et je pense pas être un mauvais garçon ! Avoir de bonnes valeurs ! Je suis un bosseur ! Si je suis là ! Et voilà je suis content ! Et personnel ouais bah c'est ça ! Réussite pro ! J'ai quand même fait 8 ans de radio sur NRJ ! Je suis content ! Y'a pas tout le monde qui peut s'inventer ! Donc c'est beau ! Et toi de ton côté ? Je signerais pas les contrats que j'ai signé à l'époque pour la télévision ! Ah ouais ! Sur ce que tu restrais pas ? Je les signerais différemment ! Ouais ! Je m'entourerais peut-être de gens moins requins ! Pareil ! Dans ce milieu t'es requin il y en a ! T'as des requins avec plusieurs ailerons ! C'est quelqu'un qui n'existe pas ! Tu te dis mais pourquoi ? Lui le mec il a une dent là mais il a une dent sous sa nageoire et il a des dents partout ! Donc ouais non je pense que je signerais différemment ! Je suis d'accord ! Je donnerais peut-être moins de droits ! Moins mon image en fait ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le droit d'image ! Je serais plus vigilant là-dessus ! Donc si demain il faudrait retrouver une nouvelle émission ! Je demanderais des droits sur les diffusions ! Ça c'est certain ! On se fait avoir une fois pas deux ! C'est pareil pour moi en radio aussi ! Il y a des choses que j'ai accepté que je n'aurais pas dû tout ça ! Attention à ce que vous savez ! C'est ça ! Faites attention les amis ! Salut Flora ! Evan Booth ! Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas réussi dans vos carrières actuelles ? Moi j'étais fonctionnaire à la mairie donc je bossais en mairie ! J'étais directeur sérieux jamais j'aurais continué dans ce métier ! C'est ça ! J'ai choisi de faire ça ! Tu faisais déjà ça en plus ! Et pour ma part ça aurait été un boulot de commercial je pense ! J'ai fait des études en master en management ! Donc ouais dans la vente ou un truc comme ça ! J'aime bien les voitures donc peut-être j'aurais vendu des voitures ! J'aurais monté un truc je sais pas ! Mais voilà ! Mais en tout cas c'est quand même mieux d'essayer de faire kiffer les gens ! Ryan Chéron ! Salut Pascal ! Si on te proposait... Si on te proposait... Si on te proposait de faire une émission avec trois célébrités ! Qui prendrais-tu ? J'adore vos vidéos ! Continuez comme ça merci ! Merci Ryan ! Trois célébrités ! Chris Marques depuis ce tour là ! Ah non ! Norbert ! On n'a pas parlé de Norbert en plus dans les featuring tout à l'heure ! Bisous Norbert ! Juste pour dire c'est quand il faut voter ! Tu vote contre qui ? Devine ! Allez pour toi encore ! Alors comment on devient éducateur ? Tu vas à l'école ! T'as compris ? T'as trois ans d'études ! Tu fais des études... T'as trois ans de formation pour être éducateur spécialisé ! Alors tu choisis ta spécialité ! Voilà le cursus classique ! Quelles sont tes motivations ? Déjà il faut aimer les gens ! Si déjà t'aimes pas les gens, fais pas ce métier ! Il faut accepter de se faire un petit peu malmener, verbalement, physiquement ! Et idem pour la radio gym ! Le cursus... Faut commencer en stage ! Parce qu'il y a des écoles de radio mais c'est pas forcément ça qui va vraiment t'apprendre ! C'est vraiment sur le terrain en radio ! Après la radio souffre beaucoup de nos jours tu vois ! Donc c'est peut-être pas un média de futur ! Et si t'as envie de faire ça, essaye ! Va voir ta radio locale ! Fais un stage ! Demande d'aller faire une semaine pour voir comment ça se passe ! Parce qu'on arrive pas comme ça sur NRJ en tant qu'animateur ! Donc voilà il faut bouffer de la radio beaucoup beaucoup ! Et comment on se retrouve à l'antenne ? Bah voilà c'est des étapes ! Tu commences au standard ! Après on te donne un peu le micro ! Après on te donne beaucoup le micro ! Et voilà c'est comme ça ! Mais du coup il y a beaucoup beaucoup de boulot et faut pas avoir peur de bosser ! Ouais et après t'as pas que éducateur spécialisé ! T'as éducateur canin, t'as éducateur sportif, t'as animateur éducateur ! Tu passes un BAFA tu deviens animateur avec des gamins ! Donc voilà en fait éducateur c'est large comme terme ! Parce qu'en fait comment on devient éducateur dans quel domaine ? Mais quoi qu'il arrive c'est des études ! C'est des études, c'est des diplômes ! On ne devient pas, on ne naît pas éducateur du jour en un ! Voilà parce qu'on éduque les gens dans une spécialité ! Salut Alix ! Ciao ! Pascal ! As-tu peur de vieillir ? Mais bien sûr que non ! Look ce corps de rêve ! Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ça compte de balai ! Qu'est-ce qu'il y a ? La cloche ! Voilà ! Les orteils ! Bam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et pousse ! Alors Jiem vas-y ! Jiem as-tu déjà dit à Pascal qu'il était dur avec toi ? Ouais ! Je peux t'encore plus vite ! Il y a un jour où je sais pas j'avais pris vraiment des coups et j'ai dit Pascal franchement ça m'avait cassé les bonbons ! Vous avez dit il m'a écrit ? Autant j'ai arrêté non ? Après ouais il y a des jours où on se lève on est un peu fatigué on est si on est là et on a un peu moins envie de rigoler ça peut arriver et du coup ça c'est un peu plus embêtant ! Tu m'en fous tu vois c'est quand même proche ! Car je trouve que parfois il est un peu méchant ! Mais il est méchant Pascal ! Non je rigole ! J'espère que j'aurai une réponse je suis jamais passé dans une aucune FAQ ! Ben voilà troisième oeil ça y est c'est fait t'es passé ! Non mais après c'est aussi le personnage de Pascal tu vois et c'est aussi comme ça qu'il est et comme on change pas les jambes voilà après c'est les opposés qui s'attirent tu vois moi je suis la douceur lui il est un peu la dureté ! La douceur ! Le gars la douceur ! Tranquille ! Vas-y question suivante ! Je vais monter en pression là ! Kevin Lafarge ! Quelle est la prochaine dégustation fast food ? Aucune ! Aucune ! Non 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 ! Tu sais quoi ? Tu vas manger toi ! On va acheter tu vas manger ! Je mangerai pas ! Non 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 tu sais quoi depuis la dernière fois j'arrête pas à perdre donc c'est bon ! Plein le cul de mon connerie ! En plus ça mène à rien ! On m'arrête dans la rue c'est pas toi qui a commandé toute la carte au McDo ? T'as un paillé toi encore ? Non ! Bah pourtant j'y vais au McDo ! Je te jure il y a plein de gens qui me parlent de ce commande de mado ! Toi oui ! Surtout du moment où on me fait un big testi ! Comme commande ! Voilà vous avez la réponse ! Ils le savent ! Il est têtu ! Il est têtu ! Ils le savent ! Il m'a demandé aussi de boire des conneries des chottes je sais pas quoi ! Mais ça s'est sorti sur la chaîne vous l'aviez vu les copains ! De conneries là machin ! C'est fini terminé c'est bon je veux plus ! Dégustation c'est de la merde ! Moi j'ai mon corps voilà je fais attention j'ai pas trop de balais ! Moi je fais attention à ce que je mange je fais hyper gaffe ! C'est pas pour me bousiller pour faire rire les gens ! Yuri ! Bonsoir tout le monde vous deux ! Bonsoir tout le monde les gens nous on dit ! Bonsoir tout le monde vous deux ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Elle est bien là ! Elle est originale ! Yuri ! Ben la Keal ! Voilà ! Une question toute simple et un peu bête ! Vous voyez dans 20 ans ! Je suis en retraite ! Dans ma pige ! Regarde ! Je suis comme ça ! Je mets des orteils ! Voilà ! Parce que je vais me continuer ! Je vais dire à Kojima laisse moi tranquille ! Et je suis au soleil ! Tu as raison moi je suis déjà au soleil ! Mais du coup dans 20 ans... Dans 20 ans j'ai 70 hein ! Et oh 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 Coco ! Je veux plus faire les conneries de Youtube là ! C'est sûr évidemment ! Moi non plus j'espère pas ! Mais non déjà moi je sais pas où je serai demain poteau ! Donc déjà dans 20 ans c'est compliqué ! Aucune projection ! Aucun projet ! Rien ! Non c'est pas que j'ai aucun projet ! Fais te dire demain je sais pas où je suis ! Oui mais c'est pas parce que je sais pas où je serai demain ! Que j'ai pas de projet ! C'est quoi ton projet ? Tu te l'as dit pas ! On a dit qu'on les disait pas les projets ! Allez ! C'est de passer à la question suivante ! Voilà ! Alexander Mad ! Salut ! Quel a été le tournage le plus compliqué depuis la création de la chaîne Youtube ? C'est jamais été compliqué ce qu'on a fait ? Ah peut-être le premier entraînement où tu m'as fait cracher là ! Troisième ou quatrième vidéo ça m'avait cassé les bonnes ! Vous avez du bide à l'époque et tout ! Non mais attends t'as joué le malin ! T'as fait ouais moi l'entraînement Pascal ! On pourra en refaire un issue maintenant ! On verra alors ! Dis-toi dans les commentaires si vous voulez un nouvel entraînement ! En tout cas c'est quoi même on le fait ensemble ? Ah ouais ? Je te mets la misère ! Mais je fais un truc de ouf attention ! Comme moi dans mon esprit, des fois il est verrouillé ! Et là on le fait tous les deux en même temps ensemble ! En même temps ! Je te déglingue ! Parce qu'en plus c'est quoi ça va me motiver ! Je vais te regarder via l'heure ! Et si je vois que t'as mal, ils disent même si j'ai mal je vais pas te montrer que j'ai mal ! Allez ! Alex je t'embrasse ! Merci pour cette idée de vidéo ! Bonjour vous ! Now off ! Bonjour ! Question pour vous ! Comment vos proches ont réagi à votre popularité enfants-parents ? Vas-y je te laisse faire ! Moi j'ai pas une notoriété immense tu vois mais j'ai quand même... C'est bon il a répondu ! Fini ! J'ai une petite notoriété mais ça va ! J'ai une petite notoriété mais ça va ! Je peux sortir chez moi tu vois ! Je suis pas Gad Elmaleh ou Kavadam ou même Pascal tu vois ! Du coup ça se passe ! C'est cool ! Et en plus ils me disent mais ils te connaissent et tout les gens donc c'est marrant ! Mais franchement on se prend au jeu ! Quand on me croise dans la rue on me donne une photo on discute un peu ! Et c'est cool ! Il y a aucun soucis sur ça quoi ! Franchement ils ont bien pris quoi ! Petit c'était dur hein ! Ah ouais ! Ah oui ! Alors les parents la famille sont hyper fiers tu comprends ! Oui ! Les voisins qui profitent un petit peu je le connais ! Ouais ouais ! Et puis il y a ça ! Non les enfants c'était dur petit ! Parce que quelque part on prenait un peu de leur papa tu vois ! Les gens s'accaparaient ! Et dès qu'on est dans la rue ! J'étais avec mes enfants des fois dans la main ! Ah monsieur machin j'ai parlé avec mes enfants ! Alors moi j'étais là j'écoutais ! Oui alors il faut faire ça 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 ! Et puis j'ai lâché la main et puis à un moment il me dit on y va ! Papa ! On y va ! On y allait pas parce que les gens voilà ! Maintenant je suis assez... Dans mon comportement tu sais que je vais pas te donner beaucoup de temps ! D'accord ! Parce que j'ai pas le temps ! Peut-être pas que ça va faire hein ! Je suis peut-être pressé par des choses ! Et photo ça va vous allez bien moi j'ai des problèmes ! Je comprends ! Faites ça 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 vite fait et je m'en vais ! Ouais normal ! Tu vois j'écoute quand même ! Les problèmes moi j'en ai rien à foutre ! Non c'est pas ça ! Forcément oui je vais donner 2-3 conseils ! Mais des conseils qui vont être rapides et efficaces ! Faites ça faites ça faites ça ! Allez bon courage au revoir ! Oui forcément les gens sont fiers de toi ! Parce que tu dis putain tu viens de là et t'arrives là ! Après il y en a qui ne te parle plus ! C'est bizarre hein ! T'es la jalousie ! Ouais c'est ça ! Moi les gens me parlent toujours hein ! Ecoute moi c'est peut-être des mentalités différentes ! Mais voilà ! Salunaou en tout cas ! Oh question plutôt un petit pour Pascal ! Désolé JM je te connais pas énormément ! T'inquiète toi aucun souci ! Tu avais dit il y a un moment que c'était compliqué pour toi et que tu gagnais pas beaucoup ! Ah oui ! Ah ouais les fameux 400 euros ! Ouais ! Alors je vais reprendre le truc parce que j'aime pas en parler ! Je vais reprendre le truc parce qu'en fait c'était détourné ! J'étais chez Jordan Deluxe ! Et quand vous allez chez Jordan Deluxe Il pose la question suivante Combien tu gagnes par mois ? Ce serait moi qu'un jour un invité dit Mais toi tu gagnes combien ? Donc Jordan tu gagnes combien par mois en fait ? Parce que tu poses la question à tout le monde Mais toi combien tu gagnes ? Et je lui dis bah je perçois Sans lui parler d'autre chose hein ! Sans parler de ce que je touche à côté dans ce que je fais quand je travaille Je lui dis je touche par le pôle emploi 400 euros 451 d'ailleurs ! Et il me dit ah bon mais tu touches 451 euros ? Je dis oui je fais je touche aujourd'hui Par le pôle emploi Ecoute bien ma réponse Par le pôle emploi je touche 451 euros ! Je ne peux pas dire que je touche que ça ! Tu as d'autres activités à côté ? Bien sûr ! Heureusement d'ailleurs Je serais bien à côté Flaac ! Il a gardé ! C'est repris ! Ça passe sur TPMP On m'habite sur TPMP Je me dis oui alors Pascal Et je vois dans les trucs pipole Pascal le grand frère ruiné Ah ouais ! A quel moment je suis ruiné bande d'Arioul ? Est-ce que j'ai dit que j'étais ruiné ? Non ! J'ai dit que je touchais 451, 52 même euros Par le pôle emploi Parce que je n'avais pas fait assez d'heures Voilà donc je touchais ça Plus des choses à côté Parce que j'avais le droit de toucher ça En fait on a repris que cette phrase là On a fait un buzz Je me suis fait défoncer Comme ça tu sais quoi ? Tu sais ce que c'est de chercher du boulot ? Eh mec ! Je sais déjà ce que c'est de chercher du boulot J'ai eu votre âge J'ai galéré Je me suis inscrit au pôle emploi J'ai travaillé en intérim J'ai tout fait ! Je travaillais en usine Fermez vos bouches tous là ! Moi je vous dis fermez vos bouches ! Il y a un moment donné vous n'allez pas me dire Que je ne sais pas ce que c'est de ne pas gagner de l'argent Ou d'être à 400 balles par mois J'étais pas à 400 balles J'avais 400 balles en plus de ce que j'étais à côté Sauf que ça a été sorti de son contexte Et tu vois ça m'agace parce que C'est important de le dire ça en vrai Bien sûr ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Que ça t'es revenu Que t'es vraiment en galère et tout Moi on m'en a parlé tu sais Quand au début j'ai commencé à faire des vidéos avec toi Alors et tout T'as le mec qui a gagné rien Le mec il gagne rien Moi j'étais même pas au courant de cette histoire des fois Ah ouais ouais tout ça ! C'est important de faire une petite mise à jour Donc j'ai jamais été en galère Sachez le Je suis pas ruiné donc loin de là Ça va Tout va bien Parce que je suis économe Donc bah c'est oui A l'époque je touchais cette somme là par le Pôle emploi Au lieu de toucher mes 1200 balles ou 1500 balles ou 1800 balles par mois J'avais pas fait assez d'heures à l'époque Je travaillais pour C8 On avait fait 3 émissions grand frère Donc en terme d'heures je devais être à je sais pas 155 heures Il en faut 307 et je l'avais pas Pôle emploi me dit bah monsieur vous avez le droit à cette somme là En fait j'ai balancé cette somme là Juste pour balancer un chiffre Ouais ouais Tu vois ? Pour pas dire je gagne tant Donc il fallait balancer un chiffre Et du coup l'autre il a intangu ça Et je lui avais dit à Jordan Et puis j'ai dit bah écoute tiens si tu veux Moi je peux te dire que je touche 450 balles par mois par le Pôle emploi Je dis mais je touche pas que ça Il me dit ouais c'est génial Donc c'était pas pour méditer Mais quelque part c'est très gênant Et en France on parle pas d'argent Que les américains on va les attend Mais voilà donc tout va bien Je suis pas ruiné Donc fermez vos bouches La solution qu'on parle est pour rien Louise tu vas en répondre à toutes les questions Allez Oh ! Putain y'en avait pas mal quand même Y'en avait pas mal hein Bah Louise on finit sur la tienne Très content d'avoir reçu vos questions les copains Franchement je suis content d'avoir changé Ouais donc euh non très bien J'espère qu'on a répondu Grave Au maximum on a peut-être pas répondu à toutes Mais euh En attendant mettez la cloche Toujours Les orteils Voilà c'est ça Les pouces, le gel, le corps entier Et du coup bah on vous dit à très vite C'est quoi cette femme merde ? Bah ouais bah je savais pas Du coup euh On vous dit euh Il attend que je lance le truc Eh salut tout le monde les gens Salut tout le monde les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz